Musique Vous l'entendez, Bill Clinton a annoncé en fin d'après-midi un accord global de paix en Bosnie signé à Dayton cet après-midi. Les présidents de Serbie, de Croatie et de Bosnie ont fait un choix historique et héroïque en faveur de la paix, a déclaré le président américain. Nous reviendrons bien évidemment très longuement dans un instant avec tous nos commentateurs sur les conséquences de cet accord de paix en Bosnie. L'autre information du jour, en France, c'est la journée nationale de mobilisation étudiante après un mois et demi de grogne dans les universités avec toute une série de manifestations particulièrement suivies en province. Nous y reviendrons dans un instant. Mais aussi bien sûr à Paris, Paris où la manifestation a rassemblé environ 20 000 étudiants et lycéens. Reportage de Françoise David et l'ensemble de nos équipes. Une ambiance joyeuse et comme symbole de la misère des facs, les étudiants de Metz qui ouvraient la marche supportaient ce cochon rose, une tire-lire sonnant le creux. Manque d'argent, manque de locaux, il y a des problèmes dans les amphis. Dans un amphi, il va y avoir 100 places, il y a 200 étudiants, etc. On en a marre d'avoir un manque de moyens, de ne plus rien avoir pour étudier. On a souvent de l'argent pour des choses qu'on trouve secondaires. Par exemple des essais nucléaires qui, bon, c'est vrai, ça donne un peu d'emploi à certaines personnes, mais des choses beaucoup plus importantes. C'est pas seulement pour nous, c'est pour les gens d'après, les jeunes. Et des très jeunes, il y en avait effectivement énormément. Des étudiants en puissance qui s'étaient mêlés à leurs aînés. Les étudiants d'art plastique s'étaient lancés dans de savantes compositions, esthétiques ou musicales. Ceux d'architecture le scandait bien fort. Les archives sont dans la rue ! De l'argent bien sûr, les étudiants en réclament. Des locaux aussi, ceux de l'université privée Leonardo Vinci feraient bien leur affaire. Il y a aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers de manifestants ici. Je crois que maintenant la balle est dans le camp du gouvernement et il faut qu'ils nous répondent. En attendant peut-être une bonne nouvelle du ministère, certains en tout cas se prenaient à valser. En province, c'est à Toulouse que la mobilisation a été la plus forte. Reportage Isabelle de Lyon, Christophe Cadron. Ils ont défilé en rang serré venu de Toulouse, mais aussi d'Oche, Tarbes, Albi ou Carcassonne. Étudiants, rejoints par des lycéens, plus quelques professeurs et personnels des universités. Au total, plus de 20 000 personnes réunies en un seul long cortège. Ambiance joyeuse et bon enfant pour une marche, rythmée par de nombreux sit-ins et Olla. Près de trois heures du rang, ils ont ainsi arpenté les rues du centre-ville, heureux et presque étonnés de leur propre succès. On est vachement contents parce qu'il y a énormément de monde. On ne s'attendait certainement pas à en avoir autant. Le mouvement s'est super bien agrandi. Il y a une idée de solidarité qui a été mise en place. C'est donc ce qui a permis l'action d'aujourd'hui quand on est assez plutôt contents. On espère que ça va faire réagir le pouvoir et on va voir si ça ne marche pas, on continue. Les étudiants qui avaient créé leur propre service d'ordre se sont dispersés comme ils avaient manifesté, dans le calme. Sans avoir auparavant déposé au pied du Monument aux Morts un cercueil représentant la fin des IUT. Le fait du jour, je vous le disais, c'est le nombre et surtout l'importance des manifestations organisées dans de très très nombreuses villes de province. Reportage Valérie Fournoux et John-Paul Lepers avec l'ensemble de nos correspondants en région. Humour dans la gravité à Nice. Les étudiants de la fête de lettres ont organisé une manif carnaval où le roi de la fête était en noir et s'appelait Beyrou. Ce qu'ils réclament, 87 postes d'enseignants supplémentaires et de nouveaux locaux. Les 3000 étudiants ont terminé la journée en brûlant l'effugie de leur ministre. Calme et détermination à Rennes, où les étudiants réclament plus d'enseignants et la suppression des emplois précaires. La grève est reconduite jusqu'à jeudi. Il faudrait d'abord qu'on soit pu à 60 en TD de langue à Rennes 2 pour qu'on puisse parler d'améliorer le système universitaire. 3000 étudiants lyonnais se sont rassemblés place Belcourt à l'appel de l'UNEFID. Ici encore, on réclame de l'argent pour l'enseignement mais surtout une réforme. Nous ce qu'on demande c'est une véritable loi de programmation budgétaire pour l'enseignement supérieur. A Pau, le recteur avait fermé la fac. Alors les étudiants ont envahi le campus et ont occupé l'université. Ensuite, en deux cortèges distincts, les manifestants ont investi le centre de la ville. Ici aussi, on manifeste sa solidarité avec tous les personnels de la faculté. Plus de 6000 personnes à Montpellier. Les étudiants sont venus de toute la région. Sept, Perpignan, Nîmes. Même les lycéens les ont rejoints. Ce qu'on a obtenu, c'est seulement 13 postes de profs pour 96 alors qu'en moyenne, on en avait 25. Donc ça ne répond pas du tout à nos besoins. A Marseille, ils étaient 1200 ce matin et puis ils sont remontés un peu vers le nord. Ils se sont retrouvés 10 000 à Aix, venus des facultés, des IUT et des lycées. Les étudiants de lettres demandent la création de 250 postes. Ils ont montré une fois de plus qu'ils étaient décidés qu'au bout de trois semaines d'occupation de locaux, on ne s'arrêtera pas là. A Lille, la mobilisation n'était pas aussi forte. Et les étudiants de Lille 2 ont dû invoquer la solidarité auprès des autres étudiants pour qu'ils les rejoignent dans la rue. 1500 au total, comme à Nancy et à Reims. On vient de le dire, tous les établissements d'enseignement supérieur ne sont pas en grève, loin de là, même si le mouvement s'est encore étendu aujourd'hui. Certaines facs, toujours au travail, ont cependant voulu marquer leur solidarité. Reportage à l'université de Paris-Dauphine. Chantal Kimmerlin, Georges Hansen. Solidaires sont les étudiants de Paris-Dauphine, mais ils précisent avec précaution les limites de leur mobilisation. Elle appelle à la grève cet après-midi, avec reprise des cours, mercredi matin. La grève a été votée par 400 des 7000 étudiants que compte la fac prestigieuse. Mais pour la plupart de ces étudiants qui sont arrivés là, après avoir été sévèrement sélectionnés, pas question d'arrêter le travail. Je ne vais pas manifester parce que j'ai un contrôle. Ce contrôle-là, il va compter pour un quart de ma note et que j'en ai besoin. Pour ces étudiants, la fac est synonyme de qualité d'enseignement. Aujourd'hui, la seule chose qu'ils souhaitent, c'est que leur exemple soit généralisé en France. Je ne pense pas qu'il faille déshabiller Paul pour habiller Pierre. Il faut que tout le monde ait de l'argent, que tout le monde puisse étudier convenablement. Et ce n'est pas en prenant de l'argent à certaines universités pour leur donner à d'autres qu'on va vraiment résoudre le problème. C'est pareil, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il faut plutôt élever le budget de l'éducation nationale dans sa globalité, essayer de résoudre les problèmes de gestion. Même si le budget de Dauphine n'a pas augmenté depuis 5 ans, les étudiants ici n'ont pas d'inquiétude à avoir pour leur avenir. L'espoir qu'ils ont, c'est qu'on puisse leur avoir un emploi. Et je crois qu'ils sont un peu plus calmes, entre guillemets, que les autres, parce qu'ils pensent que leur université est capable de leur fournir à 90% d'emplois au terme de leurs études. Dauphine n'est pas différente de nombreuses autres facs. Quand il y a de l'argent, des profs et des locaux, il n'y a pas de problème. Lors de la séance des questions d'actualité cet après-midi au Palais Bourbon, le ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur, François Bayrou, a annoncé aux députés qu'il allait incessamment présenter, je cite, « ce plan d'urgence de rattrapage des inégalités creusées au travers du temps dans les universités françaises ». Je vous propose de retrouver tout de suite en direct du Panthéon à Paris Marie-Pierre Farkas. Marie-Pierre, est-ce que les manifestations sont maintenant terminées dans le quartier latin ? Elles sont terminées, il reste encore quelques étudiants dans les rues, mais ils sont plutôt calmes. Alors je vous propose de voir ce qui s'est déroulé depuis la fin de la manifestation. À 18h30, les représentants élus des 20 facultés en grève, qu'elles soient de Paris ou de province, sont arrivés au Panthéon et ils voulaient tenir une sorte de coordination pour décider de la suite du mouvement. Et puis aux alentours de 19h, ceux-ci n'étaient pas du tout invités à cette commission de coordination. C'étaient des manifestants d'architecture de Saint-Denis ou de Tolviac. Ils sont arrivés devant la fac de droit, ont forcé les portes. Le système Vigipirate n'a pas résisté très longtemps et ils se sont réunis dans l'amphithéâtre où ils voulaient participer à cette coordination à laquelle ils n'avaient pas été invités, alors que l'ensemble des membres avaient été élus. Alors des représentants de la coordination sont venus nous voir tout à l'heure en disant qu'ils regrettaient un petit peu la façon dont s'était passée cette réunion, qu'ils allaient quand même mettre au point une sorte de texte commun, mais ils reconnaissaient aussi qu'il était relativement difficile de canaliser toutes les exigences des différentes facultés. Et quand on leur a appris que le ministre de l'Éducation nationale, demain M. Bayrou, comptait faire une conférence de presse pour indiquer son plan de rattrapage d'urgence des crédits sur 4 ans et ensuite parler d'une proposition, ou en tout cas d'un projet, d'une véritable réforme de l'enseignement supérieur, ils ont commencé à dire qu'ils allaient se réunir pour savoir s'ils allaient voter pour nous faire une conférence de presse. Voilà où on en est, les esprits ne sont pas très clairs, mais plutôt calmes. Merci. En marge de la manifestation parisienne, quelques dizaines de casseurs ont brisé cet après-midi des vitrines dans le quartier de l'Odéon et saccageaient quelques voitures. Des bagarres ont éclaté entre casseurs et lycéens, furieux de voir ainsi leurs manifestations détourner. Une douzaine de personnes ont été interpellées en flagrant délit par la police. Je vous le disais en titre, Bill Clinton a annoncé en fin d'après-midi la signature d'un accord global sur la Bosnie par les présidents serbes, croates et bosniaques. Un accord qui devrait préserver la Bosnie comme un seul et même état. Tout de suite les précisions de Laurent Boussier. Pour les bosniaques, l'essentiel est préservé. La Bosnie reste un état unitaire avec un gouvernement central, un parlement, une présidence et une capitale, Sarajevo. Mais cet état est formé de deux entités distinctes. La fédération croato-musulmane qui contrôle aujourd'hui 51% du territoire bosniaque et la république serbe de Bosnie. Entre les deux, une zone démilitarisée puisque les deux entités conservent chacune leur armée. Sarajevo, aujourd'hui ville coupée en deux par la guerre, redeviendrait une ville unie et surtout une ville d'où les habitants pourraient librement entrer et sortir. Accord aussi sur le retour des réfugiés, sur les échanges de prisonniers, sur la tenue d'élections libres. Des élections d'où seront exclues toutes personnes accusées de crimes de guerre. Une introduction qui vise directement les leaders serbes de Bosnie, Radovan Karadzic et Radko Blavitch. Dans ces accords, un point au moins reste litigieux. Le corridor de Bosavina dans le nord du pays. Stratégique pour les serbes puisqu'il relie leur territoire de l'est et de l'ouest de la Bosnie, il est aussi revendiqué par les musulmans qui ont demandé un arbitrage international. Cet accord de paix sera supervisé et protégé par une force d'interposition de 60 000 soldats sous les ordres du général américain commandant l'OTAN. Un tiers de ses troupes, soit 20 000 hommes, seront américains, mais il y aura aussi 10 000 français, autant d'anglais, des espagnols et des russes. Des troupes dont le déploiement devrait commencer très rapidement. Lors de son intervention à la télévision, Bill Clinton a annoncé tout à l'heure que la ville de Sarajevo restera la capitale unifiée de la Bosnie. Tout de suite, les réactions sur place avec Dorothée Olyrick. Ils sont nombreux à Sarajevo à s'être rassemblés autour des rares postes de télévision. Ce n'est qu'un discours de plus, mais cette fois on a prévu le champagne au casu. Et ce soir, malgré doute, il y a l'espoir. Nous sommes très optimistes, même si ce qui reste à faire est énorme et que ce n'est que le tout, tout premier pas. Moi, je suis un peu sceptique. Après 4 ans de guerre, je ne crois pas que la paix soit possible, mais on verra. Ce serait tellement génial si c'était vrai. A Belgrade, l'optimisme est plus affiché qu'à Sarajevo. Les leaders politiques ne tarissent pas d'éloge sur l'accord et dans la rue. C'est la joie. Je suis vraiment très heureuse parce que les gens au Yougoslavie ont besoin de la paix et ont besoin de vivre comme dans les autres pays. A Zagreb, la capitale croate, pas de triomphalisme. Et pourtant... Je crois que c'est le moment d'y croire. Le temps de trinquer aussi, mais dehors, à Sarajevo, d'autres attendent la réalité, plus les promesses. Le président français Jacques Chirac tient à saluer dans un communiqué la lucidité et le courage de tous ceux qui ont choisi la voie de la réconciliation entre les peuples déchirés de l'ancienne Yougoslavie. Jacques Chirac appelle l'ensemble des partis à engager sans délai la mise en oeuvre de cet accord dans la perspective d'une conférence de paix qui devrait sceller ce règlement global à Paris, sans doute début décembre. L'ex-Yougoslavie se voit donc imposer une sorte de Pax Americana, mais Philippe Arouard, il reste encore bien des obstacles à franchir avant que tout rentre dans l'ordre. Oui, vous avez raison, parce que c'est quand même une paix au forceps qui est exigée par le président Clinton à la recherche d'un succès diplomatique en vue de sa réélection à la Maison Blanche. Alors, si tout va bien, les belligérants, après quatre années de combats acharnés, s'engagent à déposer les armes et à vivre ensemble, cela au sein d'un État bosniaque composé de deux entités, on l'a dit, mais on est en droit de se demander si ce sera viable, d'autant que les troupes demeurent. Une force multinationale de l'OTAN devra faire respecter sur place cet accord. Elle sera composée d'un tiers d'Américains avec deux problèmes. Le président Clinton veut obtenir l'aval de son congrès pour envoyer des troupes, ce qui n'est pas acquis, et la mission sera forcément limitée car les G.I.S. devront être rentrés pour l'élection présidentielle dans un an tout juste. Et un an, c'est peu pour consolider cette Pax Americana imposée. Merci, Philippe Aouar, pour être tout à fait complet à ces trois précisions. En principe, les individus accusés de crimes de guerre seront exclus de la vie politique de la future Bosnie. C'est ce qu'a précisé Bill Clinton, une mesure qui vise essentiellement, bien sûr, messieurs Karadzik et Madzik. Et autre part, le Conseil de sécurité de l'ONU devrait lever très rapidement les sanctions économiques visant l'ex-Yougoslavie. Enfin, la France a demandé et apparemment obtenu que toutes les parties concernées s'engagent dans l'accord de paix à œuvrer pour la libération immédiate des deux pilotes français abattus au-dessus de Palais au mois d'où je vous propose d'entendre le ministre des Affaires étrangères, Hervé Tcharet. Dans l'accord de Dayton, il est expressément prévu à la demande de la France que les parties s'engagent à faire en sorte que les pilotes soient libérés. Et dans la résolution au Conseil de sécurité concernant la levée des sanctions, il est expressément fait référence à la libération des pilotes français. Jacques Chirac a adressé aujourd'hui un message de félicitation à son homologue polonais, élu dimanche. Le président français assure Alexander Faschniewski du soutien de Paris dans la candidature de la Pologne à l'Union européenne. Nos envoyés spéciaux à Varsovie, Olivier Lerner et Jean-François Chevet ont pu rencontrer le nouveau président polonais qui évoque pour nous sa position sur l'avortement, la personnalité de Lech Walesa et son passé de communiste. Je suis un social-démocrate. J'étais déjà social-démocrate avant de créer mon parti en 1990. Vous avez gagné contre un symbole, contre un mythe. Est-ce que c'est pas trop lourd à porter ? C'est le problème surtout de M. Valessa parce que 50 présidences Valessa ont montré qu'il était très difficile pour un symbole d'être un président efficace. Un symbole est un symbole, un président est un président. Et cette décision dans les dernières élections, de mon point de vue, c'est un choix pour le réalisme. Quelles sont vos idées en ce qui concerne l'avortement ? Je pense qu'une libéralisation est nécessaire parce qu'actuellement nous avons trop de situations dramatiquement inacceptables. 50 ans pratiquement jour pour jour après l'ouverture du procès de Nuremberg, Eric Kripke a été extradé d'Argentine vers l'Italie où il va être jugé. Cet ancien capitaine SS va devoir répondre du massacre de 335 otages en mars 1944, le plus grave crime de guerre commis en Italie. A Rome pour France 2, Alain de Chalvon. Le 26 juillet 1944, les forces américaines qui ont libéré Rome un mois et demi plus tôt font cette macabre découverte. Un monceau de corps méconnaissables, parfois décapités et torturés au fond d'une grotte, les fosses Ardéatines. 335 corps au total, le résultat d'une monstrueuse opération de représailles allemande. Le 23 mars précédent, dans cette rue du centre de Rome, un chariot comme celui-ci explose au passage d'un peloton allemand. 33 soldats sont tués. Nous sommes allés chez mon beau-frère qui habitait rue des Quatrefontaines à l'angle de la rue Razzella. Nous étions à peine arrivés vraiment un moment en moins de 5 minutes. Nous avons entendu cette grosse explosion. Trois quarts d'heure après sont arrivés des Allemands armés jusqu'aux dents et les policiers italiens qu'on appelait à ce moment-là la paille et ils ont commencé à prendre les hommes. Il y avait mon mari, son frère, son beau-frère, le frère de sa femme et un cousin de mon mari. Elle ne les reverra jamais. Il faisait partie des 335 victimes des fausses Ardéatines. 10 pour chaque Allemand tué, plus 5. Ajouté en quelque sorte pour la bonne bouche par le chef des SS, le colonel Kapler, aujourd'hui décédé, et son adjoint, Pripke. C'est ce Pripke qu'une équipe de la télévision américaine et ici a retrouvé en Argentine. Il a reconnu le massacre mais ce sont seulement des terroristes, dit-il, qui ont été exécutés, pas des civils. En l'extradant, la justice argentine en a apparemment décidé autrement. Je ne lui pardonnerai jamais. Même s'il meurt, je le maudirai jusqu'à mon dernier souffle-là. Pour l'Italie, Pripke, c'est un petit peu Barbie et le procès Pripke sera un petit peu comme le procès Barbie, c'est-à-dire une façon de revisiter l'histoire, de rouvrir une mémoire trop souvent refoulée et surtout, de faire un effort pédagogique à l'égard des jeunes. Lady Di, comme dynamite, devant 20 millions de téléspectateurs britanniques médusés et 200 millions de curieux dans le monde, la princesse Diana en est fait avouer hier soir sans phare, son infidélité conjugale, sa dépression post-natale ou encore ses crises de boulimie. Bref, quand Lady Di dit, elle met bas les masques. Reportage de notre correspondant à Londres, Bernard Lebrun. Avec le capitaine, êtes-vous allée au-delà de l'amitié ? Oui, je l'ai fait. Avez-vous été infidèle ? Oui, je l'adorais. J'étais amoureuse de lui. L'ennemi, c'était les services de mon mari parce que j'avais plus de publicité, mon travail était plus remarqué. Vous savez, en un sens, je le comprends, mais je faisais de bonnes choses et je voulais faire de bonnes choses. Je ne veux pas de divorce, mais il faut clarifier la situation. 21 millions de Britanniques étaient hier soir devant leur téléviseur. 85% déclarent soutenir Diana, restent les 15%. Je pense pour elle, c'est très positif, mais pour moi, ça m'est égal. Pour moi, la monarchie n'est pas très intéressante. C'est tout. Le feuilleton royal commence vraiment à m'ennuyer, mais je dois avouer qu'elle m'a beaucoup impressionnée. Je crois qu'à la fin, tout finira bien. Elle est comme un souffle d'air frais et c'est une bonne chose. À midi, Buckingham Palace est sortie de son silence par un exceptionnel communiqué. Nous allons parler avec elle pour voir comment l'aider et continuer à la soutenir en tant que membre de la famille royale, fin de citation. Ça, c'est l'aspect public de l'activité de Diana. Pour ce qui est de sa vie privée, désormais étalée à la une des tabloïdes, nombre d'observateurs appellent d'urgence au divorce. Le divorce, c'est la seule solution. Le fait que Diana et Charles puissent monter sur le trône, toujours officiellement mariés, avec toute la rancœur, la tension et la rivalité qui existent entre eux est impossible. si quelque chose peut détruire la monarchie, c'est bien cela. Aujourd'hui, Charles était en promenade au Pays de Galles où il rumine sa contre-attaque. No comment, mais gare à la réponse du berger, à la bergère. Buckingham se fait Mayanime et offre la paix à Diana, selon ce journal du soir, mais dans l'ombre veille la maison des Windsor qui, écrit-il, la poursuivra jusqu'à la mort. Après la drôle de guerre, la drôle de paix. Exhibition toujours en Italie. Des militants du parti radical, exaspérés de ne pas réussir à se faire entendre, des grands médias, ont décidé, vous le voyez, de se faire voir et c'est dans le plus simple appareil que 8 de ces militants, 7 hommes et une femme, facilement identifiables, ont tenu une conférence de presse qui a bien évidemment été largement retransmise par les journaux télévisés du soir. Retour en France où la journée de grève du secteur public s'annonce décidément comme un vendredi noir. Le 24, la SNCF et la RATP seront, vous le savez, en grève, ainsi que les agents du contrôle aérien préparent donc un trafic très perturbé. Si l'on en croit un sondage, je sais, ça a publié par la vie sondage effectué après l'annonce de la réforme de la protection sociale par Alain Juppé. La baisse de confiance d'Alain Juppé et de Jacques Chirac s'est poursuivie en novembre. Jacques Chirac perd 3 points à 40% et Alain Juppé perd 1 point à 36% d'opinion positive. Jacques Chirac qui, en recevant ce matin le communiste Robert Rue à l'Elysée, a continué ses consultations de responsables politiques avant la conférence intergouvernementale de l'année prochaine, une conférence qui doit porter sur la réforme des institutions européennes. Robert Rue souhaite inscrire la question de la monnaie unique européenne à l'ordre du jour de cette conférence. Je ne souhaite pas que la politique de la France se fasse sur les ordinateurs de la Bundesbank, a déclaré le secrétaire national du PC qui réclame d'autre part une consultation des Français sur les choix économiques du gouvernement. Le bureau de l'Assemblée s'est penché aujourd'hui sur la demande du juge Philippon chargé d'instruire la ténébreuse affaire des comptes de l'OM. Le juge souhaitait la levée de l'immunité parlementaire de Bernard Tapie, cela pour prendre à son encontre des mesures coercitives sur place Fille-Boisserie. Trois heures de délibération pour une question. Les membres du bureau de l'Assemblée nationale lèveront-ils l'immunité parlementaire de Bernard Tapie pour un placement sous contrôle judiciaire voire une mise en détention comme le souhaite le juge Philippon ? Trois heures d'âpres discussions pour une décision très mesurée. Il apparaît que les mesures de contrôle judiciaire peuvent permettre d'atteindre les fins recherchées décident à la majorité d'autoriser à l'encontre de monsieur Bernard Tapie toutes mesures privatives ou restrictives de liberté résultant d'un placement sous contrôle judiciaire. En clair, le juge marseillais pourra placer Bernard Tapie sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire limiter ses déplacements ou lui interdire certaines rencontres. Mais d'arrestation, point. De toute façon, le Parlement européen où siège Bernard Tapie doit aussi statuer. La chancellerie n'a pas encore transmis le dossier à Strasbourg. Il faudra au moins deux mois pour l'étudier. Autant dire que le temps a du temps et le député Tapie toute l'attitude de retourner à Douai mardi prochain entendre le jugement de la Cour d'appel sur l'affaire VAOM. Et si les juges prononcent de la prison ferme ou une inéligibilité, le Conseil constitutionnel et le Parlement européen devront encore enterriner une décision au long cours. Un avis de mise en examen pour recel d'abus de confiance a été envoyé par un juge d'instruction lillois à deux anciens responsables de SOS Racisme dont Harlem Désir soupçonnés d'avoir perçu des salaires fictifs d'une association de formation permanente. Accusation niée par l'intéressé. Reportage Thierry Curté et Marianne Mas. C'est pour des faits remontant à 1986 qu'Harlem Désir a été mis en examen. A cette époque, le leader du SOS Racisme travaille pour l'ARFEM, une association du nord de la France qui s'occupe de formation de jeunes issus de l'immigration. L'ARFEM emploie à l'époque 130 personnes. Le président de cette association m'avait proposé de collaborer à ses côtés à une mission de réflexion sur l'évolution de l'ARFEM sur son travail parce qu'il considérait je crois comme d'autres gens à l'époque que je faisais partie de ceux qui avaient quelques idées un peu nouvelles dans ce domaine. C'est pour ces idées nouvelles qu'Harlem Désir a touché de cette association 9000 francs par mois durant 10 mois. Ayed Boudjema, élue entre-temps présidente des SOS Racisme prendra sa suite. Ils sont ce soir tous les deux mis en examen pour recel d'abus de confiance. Car pour la justice, il s'agit là de salaires de complaisance sans réel travail. Le président de cette association expliquait en 1993 qu'elle avait été la collaboration apportée par Harlem Désir. On se téléphonait assez fréquemment chez lui, ici, on se voyait fréquemment puis on s'entretenait de différents sujets de formation surtout vers l'insertion des jeunes. Pourtant, il semble que la police n'ait retrouvé aucune trace ni des rapports ni de ses entretiens. Au total, 4 personnes sont mises en examen dans ce dossier. Un ingénieur de 36 ans est décédé aujourd'hui des suites de ses blessures près de 4 mois après l'attentat du RER Saint-Michel à Paris. Au total, cet attentat aura donc fait 8 morts. D'autre part, dans le cadre de l'enquête sur ces attentats, 5 nouvelles personnes ont été interpellées ce matin dans les milieux islamiques de la région lyonnaise. Colère des familles des 7 jeunes gens mystérieusement disparus entre 80 et 87 dans la région de Mourmelon. Devant la commission d'indemnisation des victimes, le procureur a en effet conclu à l'inexistence de faits criminels puisque les cadavres n'ont jamais été retrouvés. Les familles craignent donc que désormais la justice classe définitivement cette affaire. Reportage Vincent Guyenne, Vincent Maillard. Monsieur et Madame Denis ne savent plus que faire. Aujourd'hui, ils commencent à douter de la justice et s'adressent aux médias. Patrice, leur fils, a disparu en 85 aux alentours des grands camps militaires de Champagne. On ne l'a jamais retrouvé. L'instruction piétine et hier, le parquet a évoqué l'inexistence de faits criminels. C'est scandaleux parce que le caractère criminel il est établi dans le dossier. Il suffit de lire dans le dossier, tout le monde le sait, y compris le juge d'instruction. Mais apparemment pas le parquet. Hier, devant la commission d'indemnisation des victimes, le procureur a affirmé que les faits criminels n'étaient pas totalement démontrés. Le dossier est pourtant lourd de présomption. L'affaire Channal, c'est la disparition de 7 jeunes gens de 80 à 87 dans la région de Montmelon. Suspect numéro 1, l'ex-adjudant-chef Pierre Channal, déjà condamné en 90 pour le viol d'un autostopper hongrois. Dans la camionnette du militaire, les enquêteurs avaient retrouvé un blouson de jean. Les parents de Patrice Denis sont formels, il appartient à leur fils, pas à Channal. On a voulu les faire essayer, elle est trop petite pour lui et le juge d'instruction lui a dit c'est dommage, chaque fois qu'on vous fait essayer un vêtement qui est reconnu par les familles, vous savez pas rentrer dedans. Et ça, c'est pas suffisant. La veste est à Channal. C'est à lui. Mais nous, il faut qu'on prouve par les factures, etc. Tout en nous disant même si vous le prouvez, ça ne servira à rien. Après s'être battu 10 ans, ce que craignent le plus aujourd'hui les parents de Patrice comme les autres parents des disparus de Montmelon, c'est le classement sans suite de l'affaire, faute de preuve. À Paris, 4 personnes ont été interpellées, écrouées après avoir fabriqué environ 40 000 faux billets de 200 francs, dont 5 000 avaient déjà été écoulées en région parisienne. Les autres, vous le voyez, sont en train de sécher dans les locaux de la police car ces faux billets avaient été enterrés dans un jardin. Les faux monnayeurs risquent 30 ans de prison. Autre souci des policiers, les cartes d'identité prétendument infalsifiables. La brigade de répression du banditisme vient de démanteler un réseau qui avait déjà précisément lancé dans la capitale des contrefaçons extrêmement réussies. Reportage Jacques Cardoz, Frédéric Pasquette. Infalsifiable. Le ministre de l'Intérieur, Charles Pasquois, était formel à l'époque. Cette nouvelle carte d'identité ne pouvait être l'objet de contrefaçons. Reste que des fausses cartes circulent déjà. Certaines d'entre elles ont été interceptées par la brigade de répression du banditisme. Vous avez devant vous si vous voulez une carte effectivement falsifiée. Peut-être qui vis-à-vis d'un expert ne passerait pas parce qu'elle n'est pas parfaite. Mais pour le banditisme et pour différents réseaux un peu clandestins, c'est une carte qui passe très bien. Ces faux documents se revendaient entre 2000 et 5000 francs. Le réseau démantelé par la police avait mis au point un système de fabrication extrêmement sophistiqué. ordinateur, laser, scanner, l'arsenal a permis de produire plusieurs milliers d'exemplaires. Mais aujourd'hui, un autre système vient d'être mis au point. Celui-ci est également présenté comme étant infaillible. L'empreinte digitale permettrait de s'assurer que le détenteur du document en est bien le propriétaire. On va inscrire sur le dos d'un support ou sur un visa des informations sous forme d'un code à barre représentant les informations biométriques correspondant aux informations caractéristiques de l'empreinte digitale. La machine permettant ensuite de vérifier que les empreintes correspondent bien au code barre répertorié dans un ordinateur. Ce système est utilisé à New York et en Afrique du Sud dans certains cas. En France, il est actuellement à l'étude, sans doute veut-on s'assurer auparavant que ces nouvelles cartes seront infalsifiables. Le champion russe de patinage Sergei Grinkov est mort hier soir d'une crise cardiaque à l'âge de 28 ans lors d'une séance d'entraînement. Avec son épouse Katarina Agordiva, il avait récolté un nombre tout à fait impressionnant de médailles, 4 titres mondiaux, 3 titres européens et 2 médailles d'or aux Jeux olympiques à Calgary et à l'Islamer. Eric Enzo. Il avait 28 ans, il était russe. Hier, le patineur Sergei Grinkov est mort d'une crise cardiaque lors d'un entraînement à l'Ecplacide aux Etats-Unis. Il s'est effondré alors qu'il tentait de soulever Katarina Gordayeva. Un mouvement que le couple avait pourtant déjà effectué des milliers de fois comme ici au championnat du monde d'Halifax en 1990. Sa mort plonge le milieu du patinage artistique dans le deuil. Elle suscite aussi l'interrogation. Comment un tel accident peut-il frapper un sportif de haut niveau si jeune et constamment suivi sur le plan médical ? Pour les sportifs de haut niveau, la crise cardiaque n'a pas tout à fait le même sens. Quand on parle de crise cardiaque, on pense infarctus du myocarde, l'homme de 40 ans qui a des coronaires en mauvais état. Je pense que là, la crise cardiaque relève plutôt d'anomalies extrêmement rares qui sont plus des anomalies de type congénital et qui, dans des situations de travail intenses, peuvent éventuellement se manifester et provoquer ces morts subites particulièrement injustes mais relativement rares quand même. La mort de Sergei Grinkov met aussi fin à une belle histoire entre les deux patineurs. Sergei rencontre Ekaterina pour la première fois à Moscou en 1976. Il a 9 ans, elle en a 5. En 1982, ils sont réunis sur la glace et ne se quitteront plus. Dans la vie, l'histoire se poursuit, Sergei et Ekaterina s'installent aux Etats-Unis et se marient en 1991. De leur union, est née une petite fille, Daria. Double champion olympique, quadruple champion du monde, le couple aura régné pendant presque une décennie sur le patinage artistique en couple libre. Samedi, il devait participer au spectacle Stars and Ice mais Sergei Grinkov a déjà rejoint d'autres étoiles. En football, en 8ème de finale des Coupes européennes de l'UEFA, Prague, Lens a obtenu le match nul face au Slavia de Prague, 0 à 0. France 2 a reçu hier soir à New York une récompense tout à fait prestigieuse, les Mihawas pour le documentaire contre l'oubli coproduit avec Taxi Productions. Le président de France 2, Jean-Pierre Elkabach, a dédié au président israélien, au premier ministre israélien, assassiné, Itzhak Rabin, cette émie qui récompense un film bouleversant sur la libération des camps de concentration. Un extrait avec ce témoignage d'un colonel américain qui a participé à la libération de Mataozen. Ce que vous êtes là et que vous voyez des milliers et des milliers de personnes en train de vous agripper, de vous attraper pour mendier un peu de nourriture, un peu d'eau, comme ici à Mataozen, c'est un choc. On se dit c'est incroyable, c'est absurde. Comment cela a-t-il pu arriver ? Tous ces gens qui marchaient à moitié nus se volant les rares vêtements parce qu'ils n'en avaient plus, les plus valides les enlevant aux plus faibles pour aller faire la queue et recevoir une assiette de soupe. Et pour une fin, ce documentaire Contre l'oubli sera rediffusé sur France 2 le 18 décembre vers 22h30. Les prix littéraires suite et fin avec l'interallié pour Franz Olivier Gisbert, directeur de la rédaction du Figaro, candidat malheureux au Goncourt pour son roman La Souille, Lieu bourbeux où se vautre le sanglier selon la définition du Larousse, un roman qui raconte les aventures d'un garçon de ferme en Normandie. Et puis autre prix, celui du Quai des Orphères a été attribué à Gilbert Schlogel pour rage de flic. Ce chirurgien raconte l'histoire d'un flic qui déteste les médecins car sa mère est morte juste après sa naissance. Nous allons terminer dans l'humour et la musique avec Orphéon Celesta, un groupe qui existe depuis maintenant plus de 15 ans et qui propose à l'auditorium des Halles à Paris un spectacle à la fois délirant, insolite et poétique. Reportage Eric Perrin, Bernard Puissosso. C'est l'Orphéon ! Petit devoir d'arithmétique. Prenez quatre bons hommes tout droit sortis d'une bande dessinée, multiplié par une dizaine d'instruments, ajoutez autant de costumes, le tout à la puissance jazz, ça finit par faire beaucoup plus de monde que prévu. Candidat au titre du plus petit big band de l'univers, l'Orphéon Celesta se démène pour faire swinguer les zygomatiques. Fermez la portille du banc, les gosses pelles de froid. Mettez leur cagoule aux enfants, les gosses pelles de froid. Je crois que le mot clé c'est le mot musical, c'est le fait d'être sur une scène et puis de toucher un petit peu à différentes disciplines comme le théâtre, la chanson, la création, le visuel. Monsieur le chef d'orchestre, attention, un classique peut en cacher un autre. Il y a beaucoup de respect pour du Kellington ou la Beethoven, mais si on trouve le moyen de rigoler avec, je ne vois pas de contre-indications. Il n'y a pas d'irrespect parce qu'on se donne beaucoup de mal quand même malgré tout. malgré les apparences pour qu'il y ait un travail musical qui soit très rigoureux. Après un détour par le répertoire des frères Jacques, il arrive que fort tard, autour de minuit, les rires moqueurs se transforment à leur insu en chansons. au diable, la crise, comme le chantait les frères Jacques, ça devrait être remboursé par la sécu. Dernier journal, le verre minuit 15 en compagnie de Philippe le fait demain à 7h50 dans les 4 vérités. Rémi Roche recevra Yvette Roudy pour parler de la place des femmes dans la vie politique française. Sujet ô combien d'actualité. Dans quelques instants, la météo en compagnie d'Isabelle Martinet. Je vous souhaite une excellente soirée. Rendez-vous demain 20h. Bonsoir. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada